Coucou mes morales pour la suite de l'ouverture des cadeaux donc j'ai dû patienter je sais pas combien de temps pour que les premières charges donc on reprend l'ouverture alors j'ai changé un petit peu de plan parce que je me suis rapprochée du fond du sapin des cadeaux qui restent d'ailleurs la qualité est pas top parce qu'on est le soir donc pensez à mettre en HD ça sera toujours ça de gagner alors on continue avec une petite enveloppe qui vient de Loïs voilà donc je vais ouvrir je ne sais pas il me pique le bras je vais ouvrir par haut j'ai toujours peur de j'ai failli encore faire une bêtise un jour et là il y a un petit bout de quelque chose je vais essayer de prendre moins de temps que la première fois mais c'est pas facile d'ouvrir et de lire les mots de tout découvrir et de vous présenter en plus les choses en même temps donc c'est bon j'ai tout bien enlevé Coucou Angélique voici un petit cadeau qui rappelle l'origine de Noël j'ai beaucoup aimé le film alors je voulais te l'offrir j'espère qu'il te plaira je te souhaite un joyeux Noël donc le petit mot alors le film j'adore ce genre de film en plus mon chéri il aime moins mais bon moi j'aime bien donc c'est un film sur l'histoire de Jésus alors Jésus l'histoire la plus extraordinaire que le monde n'ait jamais connu voilà un petit DVD comme ça et moi j'aime bien et ben j'aime bien tout ce qui est un peu les films qui racontent un peu notre enfin l'histoire on va dire le passé etc donc donc je vais le regarder et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé mais je pense que je pense que je vais bien aimer c'est même sûr donc voilà merci beaucoup Loïs pour ton petit mot et le petit DVD et puis dans une prochaine vidéo quand je l'aurai vu je dirai ce que j'en ai pensé c'est très gentil alors je sais même pas par où continuer donc une petite enveloppe sans nom derrière oui donc on va faire attention en ouvrant je vous remonte un petit peu alors j'ai encore failli déchirer le petit mot je fais attention mais alors intérieur c'est un bout d'enveloppe qui est tombé une petite enveloppe bulle avec marqué plaisir d'offrir et un petit mot petit même grand apparemment un grand mot alors salut Angélique je t'offre ce petit cadeau avec plaisir je suis toutes tes vidéos je les regarde au moins deux ou trois fois j'avais trop envie de venir à ton marché de Noël mais j'habitais trop loin tu es un modèle pour moi je t'admire beaucoup je te trouve ravissante trillonnante et pleine de bonne humeur merci c'est gentil je fais aussi de la fimo et des bijoux plus sophistiqués j'aimerais beaucoup que tu m'envoies un petit mot par la poste avec un autographe je suis une très grande fan tes bijoux sont magnifiques et vraiment trop beaux bisous joyeux de Noël et bonne année donc son adresse PS désolé pour les fautes gros bisous à toi je t'adore et bah merci c'est très gentil par contre je ne suis pas une star mais ton mot me touche beaucoup c'est très gentil donc je vais ouvrir ton petit sachet j'essaie de ne pas faire de laitine ce coup-ci donc c'est un petit pochon avec une petite création à l'intérieur on va regarder et le petit pic s'est pris dans le pochon allez ils sont de là alors voilà donc à l'intérieur il y a un petit bracelet avec du de la dentelle un petit pissenlov jaune et une petite des petites breloques des petites perles voilà et donc les petits fermoirs c'est très joli j'aime beaucoup c'est super fin et avec une paire de petites boucles d'oreilles non ours jaune donc ma couleur préférée merci beaucoup elles sont super belles je les trouve trop trop mignonnes merci à toi pour ce cadeau c'est très gentil puis pour pour ton gentil mot voilà ça me fait super plaisir alors je sais pas si t'as marqué ton nom oui parce que tu l'avais pas marqué sur l'enveloppe et bah non tu n'as pas marqué ton prénom même dans le même dans ton adresse tu n'as pas marqué ton prénom donc bah n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me marquer ton nom et prénom si tu veux que je te réponde parce que là ça va pas être facile si j'ai que ton adresse parce que t'as vraiment marqué ton nom nulle part mais merci c'est très gentil et merci pour les petits bijoux ça me fait super plaisir hop on va mettre ça là et le papier là alors arrête de me piquer le bras le sapin une petite enveloppe qui vient de Belgique je les reconnais avec avec les petits demi-cercles rouges comme ça qui vient de Valérie donc j'ouvre sa petite enveloppe alors pour mademoiselle créa Fimo une petite enveloppe et à l'intérieur je vais faire tomber on voit c'est super joli alors c'est un collier alors je sais pas trop comment le prendre je pense qu'on peut faire plusieurs tours ou pas donc c'est un collier fantasy avec des petites pelles dans les tons roses violets argentés même blanches et des petits losanges en intercalaire il est super beau je pense qu'on peut le porter soit comme ça soit comme ça je pense qu'on peut le combiner comme on veut il est super beau je le mettrais peut-être pour le jour de l'an tiens ah ça habille ça fait super beau je peux pas trop vous montrer là je vous montrerai dans une prochaine vidéo et surtout quand tu auras plus de lumière parce que là c'est pas tip top tip top il est très joli hop ah j'aime beaucoup ce genre de bijoux c'est pas le genre de bijoux que je m'achèterai mais parce que je n'ose pas parce que je sais je suis pas sûre si ça peut m'aller ou pas mais j'adore je vais ouvrir sa petite enveloppe alors c'est pas l'abîmé alors une petite une grande même enveloppe avec des boules de noël ah elle est super originale comment elle s'ouvre je sais pas si vous voyez alors bonne année joyeux noël à toi ainsi qu'une belle et heureuse année 2013 entourée de des êtres chers meilleur vœu continue de nous faire rêver gros bisous du sud de la Belgique avec là vous avez des petits anges des boules de noël donc voilà et bien écoute merci pour cette jolie carte et ce joli collier qui je pense sera porté souvent c'est même sûr parce qu'il est super beau donc voilà je te remercie Valérie ça me fait super plaisir et puis bisous à toute la Belgique j'en profite parce que c'est vrai que vous êtes vous êtes super nombreuses à passer commande et ça me fait super plaisir donc je mets tout la petite carte et la petite cadeau ici ça ici merci beaucoup c'est super alors on va continuer avec une petite enveloppe super bien protégée comme ça avec un petit nœud qui vient de Jessica il me semble je me souviens bien parce qu'il y a ton nom de famille avec un J il me semble que c'est Jessica bonjour alors je vais rien faire tomber donc il y a deux je fais attention de rien oublier deux petits sachets cadeaux voilà avec marqué plaisir d'offrir et un petit mot alors l'univers de Jessica bijoux fantasy bonjour j'ai été contactée par Mélanie ah ça vient de Mélanie d'accord vu qu'il y avait marqué Jessica derrière donc merci Mélanie alors pour un cadeau Noël celle-ci t'offre le gros paquet et moi je t'offre pour ton Noël le petit A donc merci à toi Jessica pour te remercier de toutes tes placations Joyeux Noël Mel et Jess donc merci d'avance les filles je vais ouvrir vos paquets donc le gros si je me trompe pas c'est de la part de Mélanie donc je commence par le gros on va pas tout mélanger oh ah alors là Mélanie et Jessica puisque tu es la créatrice vous allez faire une grande heureuse qui est moi alors je vais essayer de démêler la chaîne parce qu'elle s'est emmêlée pendant le voyage oh punaise oh punaise alors attention vous avez donc une petite chaîne à petits maillons avec un petit neul rouge et là vous avez un grand pendentif avec Blanche Neige enfin un Blanche Neige en chibi vous savez c'est en tout petit comme les mangas miniaturisés et elle est super mignonne oh alors j'adore j'adore c'est super original c'est tout à fait mon genre de bijoux décalé Disney original enfantin tout ce que vous voulez j'adore ah il est super joli je suis fan totalement et donc j'offre j'ouvre le petit paquet donc de ta part Jessica si j'y arrive parce que Padway et compagnie c'est moi oh super beau alors c'est une perle de boucle d'oreille je vais vous montrer avec des petites perles chambres voilà donc vous avez doré et blanc c'est pas argenté c'est plutôt blanc elles sont super belles moi j'adore ce genre de perles parce que c'est ça brille et ouais on dirait des petites boules à facettes je trouve ça super joli et écoute je vais peut-être les mettre pour jour de l'an parce que ça fait ça fait vraiment festif même à porter tous les jours mais ouais avec les petits diamants c'est super beau j'aime beaucoup donc merci les filles vous m'avez gâté c'est c'est super gentil ces deux petits cadeaux ça me fait super plaisir je vous remercie beaucoup 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 je vais mettre ça là et le petit mot c'est super gentil merci j'adore 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 alors ensuite une grande lettre max qui vient de Claire donc je vais l'ouvrir d'ailleurs elle était pas super collée heureusement qu'elle s'est pas ouverte pendant le voyage alors que se cache à l'intérieur de ce paquet que se cache-t-il pour être plus français ne pas ouvrir avant le 25 décembre avec un joli paquet de cadeaux qui est bien bien collée à la lettre max voilà alors je vais vous montrer super joli très bien emballé ne pas s'ouvrir avant le 25 décembre avec une belle étiquette c'est en voyage très soignée j'adore c'est trop mignon donc je peux l'ouvrir moi non j'ai encore ma jambe qui s'endort parce que je suis assise par terre et mon sang circule plus la vieille machine que je suis j'ouvre mon petit paquet quand il n'y en a plus il y en a encore dans un petit paquet se cache un autre petit paquet très joli une petite enveloppe avec une petite ficelle il est marqué Merry Christmas ça fait bien le Père Noël oui alors je vous ouh 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 et j'adore ça donc merci à toi une jolie petite carte avec un petit sapin des petits des petites perles avec un long bon je vais peut-être pas vous le lire je vais le lire voilà je vais le lire moi de mon côté juste après la vidéo euh donc voilà donc merci Claire et en cadeau elle m'a offert la triste fin du petit enfant huître de Tim Burton euh et c'est un livre que j'ai déjà donc je je vais regarder si c'est le même mais il me semble que je n'ai pas encore eu le temps de lire d'ailleurs mais il me semble que c'est le même donc c'est pas grave ça me fait super plaisir euh je vais vérifier parce qu'il me semble pas que moi c'était cette petite miniature là euh donc ça se trouve ça se trouve c'est pas du tout le même parce que oui cette image là me dit rien du tout mais j'ai euh du petit enfant huître alors je sais pas s'il en a fait plusieurs euh s'il y a plusieurs comme des tomes etc je sais pas du tout euh cette image ne me dit rien mais euh voilà c'est un c'est un livre qui regroupe en fait tout ce qui est petits poèmes petites citations de Tim Burton avec des petites illustrations à l'intérieur donc je vais vérifier si c'est le même et si c'est le même ce n'est pas grave ça me fait super plaisir euh voilà c'est super gentil de ta part de m'offrir tout ça c'est dans un super beau paquet cadeau avec une sublime carte que je vais lire c'est pas que je veux pas la lire là mais c'est que euh il me reste plus beaucoup de temps et je vais essayer de finir de d'ouvrir tout ça mais je je répondrai individuellement à tout le monde bien sûr donc merci à toi c'est super gentil alors je vais faire un peu de place parce que c'est beau petit ensuite alors une petite lettre max qui vient d'Alexandra euh bah je vais pas vous montrer son adresse oula oula malheur j'ai failli faire catastrophe je voulais vous montrer parce qu'en fait elle avait mis du scotch joli derrière mais c'est pas grave alors c'est le bordel au pied du sapin il y a 10 millions de paquets j'essaie de pas faire de de maîtrise donc Alexandre j'ouvre ton paquet comme je peux j'essaye super bien emballé est-ce que je dois lire euh est-ce que je dois lire la carte avant ou non je ne sais pas ah regardez l'écriture Disney la grande fan que je suis reconnais du premier coup alors avec une longue lettre euh que je ne d'accord je vais alors je vais pas vous la lire parce que sinon on y passe 20 minutes mais moi j'adore lire donc après la vidéo je vais m'installer dans le canapé et je vais lire tous vos mots donc une très longue lettre de 3 pages d'ailleurs il y en a même une troisième euh donc je vais prendre le temps de tout lire en plus avec une agréable écriture donc euh je lis tout ça euh juste après euh c'est pas que je veux pas lire là mais euh mais sinon il me reste que 20 minutes et je vais essayer de tout caser donc merci d'avance pour ta grande lettre Alexandra et je vais déballer tes petits cadeaux donc il y a des petits post-it il me semble en forme de biscuits j'en avais jamais vu c'est super mignon et je vais pas oser écrire dessus ils sont trop beaux ensuite alors je vais essayer de pas perdre les choses un petit paquet comme ça que se cache à l'intérieur que se cache-t-il à l'intérieur de ce paquet je vais essayer de pas tout casser ça ouh c'est bon personne n'est mort oh c'est trop mignon et là tout le monde se dit que se cache-t-il à l'intérieur alors plusieurs choses il y a un petit cochon en pendentif je vais essayer de vous montrer un tout petit cochon trop mignon en pendentif ensuite je vais peut-être mettre ça là sinon je vais le perdre une petite grenouille c'est trop mignon une petite grenouille en pendentif c'est trop mignon les petits yeux et tout comment ça fait j'aime bien une petite bonne femme qui est trop jolie j'adore les les petites bouilles simplistes comme ça c'est ça a beaucoup de charme j'aime beaucoup vous allez pas beaucoup voir mais vous savez c'est des petits visages simples avec deux petits deux petites joues roses j'adore et un porte-clés avec une tête c'est super joli une tête de mini enfin de Mickey enfin de Minnie parce qu'il y a un petit nœud en léopard rose avec de la crème à l'intérieur c'est un macaron en fait en tête de mini c'est pas léopard d'ailleurs c'est zébré et rose avec un petit diamant et il y a marqué love là des petites perles avec marqué love c'est super mignon il est trop beau c'est très girly j'adore c'est trop mignon et un autre grand paquet comme ça t'es folle faut pas me gâter comme ça alors que cache ce grand sachet je sais pas si je vais arriver ici alors oulala il y a plein de choses on va essayer de rien casser alors il y a plein de petits échantillons donc flower tag de Kenzo que je ne connais pas eau de source sourcellerie je croyais que je lisais mal mais non un petit échantillon comme ça bon après il y en a plusieurs ça c'est quoi du thé vert donc ça je vais le boire j'adore le thé ensuite un petit échantillon de Givenchy de la crème ultra hydratant à l'olive pour le corps deux petits échantillons Roger Cavallès un petit échantillon de lait hydratant je vais essayer de monter à côté pour faire de la place ensuite une petite pastille de je ne sais pas si c'est un gloss ou un rouge à lèvres un petit échantillon comme ça qui a l'air super joli d'ailleurs avec des petites paillettes roses et alors qu'est-ce que c'est ça Cucuba c'est un oh j'en ai pas c'est un rouge à lèvres de la marque Catrice je vais vous montrer donc là vous n'allez pas voir mais il y a marqué Catrice avec des écritures je connais la marque mais je n'ai pas du tout de produit de chez eux donc c'est un petit rouge à lèvres comme ça rouge orangé très joli c'est les couleurs que j'adore voilà donc je vais pouvoir découvrir cette marque là j'en ai déjà offert mais je ne me suis jamais je ne m'en suis jamais acheté pour moi ensuite c'est un mascara à mon avis de chez Revlon donc pareil une marque que j'ai déjà offert il me semble une fois mais je n'ai jamais oh ça sent super bon ça sent le marqueur en fait moi j'aime bien un peu folle mais j'aime bien donc gros Lucius by Fabulash mascara waterproof de chez Revlon dans un beau packaging vert comme ça je vais pouvoir tester tout ça et ça c'est quoi une huile régénératrice à la grenade de Velleda donc je ne connais pas la marque il me semble ça me dit quelque chose quand même mais après je ne suis pas super calée qu'est-ce que fait cette petite huile je ne sais pas où qu'on peut la mettre il faut que je lise parce qu'il y a plein de petits enfin il y a c'est écrit pour le corps active le renouvellement cellulaire action anti-oxydante moi j'adore tout ce qui est huile pour le corps etc donc je vais tester ça super gâtée donc je vais lire ta lettre juste après la vidéo et bien sûr j'essaierai vraiment de répondre à tout le monde je vais essayer je dis bien mais je ferai tout mon possible et tu as très bien choisi l'écriture parce que c'est super joli donc merci beaucoup à toi pour ces petits cadeaux je fais attention de ne pas jeter les lettres sinon je ne vais pas pouvoir lire si je le jette ensuite j'ai les deux jambes qui s'endorment alors une petite lettre max comme ça de Gaëlle et bien c'est parti Gaëlle on attaque à l'attaque un moussaillon j'essaie de déchirer sans parce que les lettres max sont super bien collées mine de rien alors la poste parce que je sais que certaines certaines fois ça enfin je sais que c'est déjà des vols à la poste mais les lettres max c'est super bien collé pourtant alors il y a une jolie petite carte de Noël avec marqué joyeux Noël avec un petit père Noël et un petit mot de Gaëlle donc je te souhaite un merveilleux Noël et une bonne année 2013 ce petit cadeau est censé te porter chance surtout pour le côté professionnel amicalement Gaëlle ouh un porte-bonheur j'espère qu'il va me porter chance donc dans un petit pochon je vais ouvrir je vais ouvrir je vais ouvrir hop un petit sachet vert comme ça oh c'est trop mignon je pense que c'est japonais si je ne me trompe pas une petite figurine et bien je vais poser sur le bureau dans mon bureau dans mon atelier et on va voir s'il va me porter chance j'espère pour cette année 2013 c'est super gentil j'adore tout ce qui est gris gris et porte-bonheur surtout quand ça vient d'ailleurs comme je l'ai déjà dit juste avant c'est super gentil et c'est super beau moi tout ce qu'adore moi qui adore tout ce qui est asiatique je peux que aimer merci beaucoup Gaëlle c'est très gentil et merci pour ta petite carte et puis on verra bien qui vivra verra si 2013 si ton petit gris gris me portera chance c'est super gentil en tout cas merci ensuite si le sapin veut bien me laisser prendre alors une autre enveloppe de Belgique qui vient de Marie-Laure et qui fait du bruit on dirait qu'il y a des petites clochettes c'est peut-être la fée clochette la fille qui rêve la fée clochette alors j'ouvre j'ouvre par le derrière donc il n'y a pas le scotch plus rapide pour moi je déchire la bulle oulala oulala vive les kilos alors je vais essayer de choper on va pas abîmer la lettre quand même oulala joyeux noël pour Angélique donc je vais déjà ouvrir ta petite carte je sais pas à chaque fois si je dois lire les mots avant parce que j'ai peur que les gens nous disent c'est le petit cadeau en fait dans le mot et vous allez rigoler c'est pas ça qui fait du bruit je vous ai dit quoi là justement c'est peut-être la fée clochette et bah j'avais raison c'était la fée clochette bon c'est pas elle qui fait du bruit mais elle était bien dans la petite enveloppe donc ouh apparemment il y a marqué les petits cadeaux donc je vais pas je vais pas lire ton mot avant je le lirai après la vidéo également et je vais découvrir tout de suite comme ça ça me garde la surprise alors des petites friandises ou des petites croquettes pour Haribo au goût de poulet foie et de dinde il fait dodo il fait dodo avec son papa alors je vais lui faire goûter tout à l'heure alors à mon avis gros gourmand comme il est ensuite des spéculoos j'adore ça je sais pas si je l'avais dit dans une vidéo c'est possible parce que j'adore ça je sais que pas mal de personnes n'aiment pas parce que c'est fort en cannelle bien sûr mais moi j'en suis dingue ensuite un petit paquet comme ça waouh oh trop beau la couleur alors c'est un vernis violet je sais pas s'il va ressortir violet mais il est violet un peu métallisé avec des petites paillettes violettes oh j'adore il est super joli je le mettrai deux jours et je vous le montrerai ah t'as super bien choisi la couleur est magnifique ensuite humm une petite tablette alors ça c'est pas pour Haribo une petite tablette cote d'or enfin un mini carré de chocolat donc je vais goûter ça tout à l'heure ensuite des petits échantillons ensuite il y en a une chose un petit paquet je vais y ouvrir je vais essayer de pas tout abîmer oh un petit bracelet ah y'a pas que ça ah il est super beau il est tout fin avec des petites perles roses je sais pas si vous allez voir il est tout tout fin il est super joli on a l'impression qu'on va le casser tellement qu'il est tout fin oh il est super beau je vais le mettre là sinon je vais le perdre parmi les papiers et dans le même petit paquet je sens qu'il y a encore un petit quelque chose oh c'est trop beau c'est super joli alors une petite paire de boucles d'orail comme ça avec des petits sequins alors je suis pas sûre que ça s'appelle des sequins mais il me semble violet rose super joli j'adore c'est tout petit et tout mais ça fait tout de suite son effet j'aime beaucoup et à l'intérieur après c'est des petits chocolats si je vois bien avec des petits arlequins ah y'a des petites clochettes c'est ça des tout petits grelots c'était pour pour faire croire qu'il y avait la petite clochette alors qu'elle y était vraiment et oui des petits chocolats donc je laisse ça dedans pour pas les perdre donc merci beaucoup à toi c'est super gentil tu m'as gâté Marie-Laure voilà je suis super contente donc je vais pas mettre l'enveloppe à la poubelle s'il y a des petits chocolats ce coup-ci ça ça peut aller à la poubelle je te remercie tu m'as beaucoup gâté et ça me fait super plaisir